... Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce numéro de l'invité au cours duquel nous parlons de l'éducation, éducation inclusive et ses impacts sur le terrain au Togo. Et pour en parler ce soir, Emmanuel Adi Nare, vous êtes coordonnateur de projet éducation inclusive dans le Moor et le Bassard à Plan International Togo. Bonjour M. Nare et bienvenue. Bonjour Guillaume. Bonjour chers téléspectateurs. Avec vous aujourd'hui nous allons parler de l'éducation avec ce thème apprendre pour une paix durable. Regarde sur l'éducation au Togo, apprendre pour une paix durable, c'est justement le thème choisi pour la célébration du 24 javis, journée internationale de l'éducation. Éducation qui fait partie des priorités des Nations Unies, quatrième objectif de développement durable. Les organisations internationales, les pays s'engagent tous à assurer aux populations une éducation durable à l'horizon 2030. Vous, vous êtes coordonnateur de projet dans l'éducation inclusive dans le Moor et le Bassard. D'abord pour commencer, c'est quoi éducation inclusive ? Merci pour la parole, Guillaume, cher Guillaume. L'éducation inclusive, c'est une éducation dans laquelle les besoins spécifiques de tous les enfants, de tous les apprenants sont pris en compte. C'est par opposition aux formes d'éducation que nous avions avant, l'éducation ségrégationniste, où nous avions des écoles spécifiquement pour les enfants peut-être non déficients, et une autre école spécialisée où nous envoyons nos enfants déficients, quel que soit le type de déficience. L'école intégratrice, où également vous avez donc une école ordinaire, où on crée une classe tout simplement, une salle de classe, où nous avons d'autres enfants qui viennent parce qu'ils ont peut-être la même déficience, ils s'y retrouvent pour apprendre. Mais donc, l'éducation inclusive, donc anglo, voudrait, je veux dire, que dans la même classe, que chaque enfant puisse se fréquenter, quel que soit son état, quelle que soit sa déficience. Donc, l'école et l'éducation inclusive permettent alors à l'enfant d'aller à l'école de sa communauté. Alors, ça, c'est l'éducation inclusive. Est-ce que ça ne pose pas de problème si on prend, par exemple, excusez-moi les termes, un enfant qui présente un handicap, et qu'on le met avec d'autres enfants qui n'ont pas le même handicap. Est-ce que ça ne présente pas plutôt des chances à moins pour cet enfant ? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que dès que l'approche a commencé, beaucoup de gens, également des acteurs de l'éducation, se posaient des questions. Est-ce que ça va marcher ? Mais au finish, les résultats nous ont démontré que l'éducation inclusive, aujourd'hui, permet à l'enfant déficient d'apprendre et aux enfants, même non déficients, d'apprendre mieux. Voilà. Et donc, ça n'a pas de risque pour l'un, ça n'est des avantages, ça ne désavantage pas à quelqu'un, en tout cas. Ça n'est des avantages. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui, de façon générale, sur le système éducatif au Togo ? Merci. Vous savez, le système éducatif au Togo, aujourd'hui, rencontre beaucoup de défis. Et ces défis sont, entre autres, le manque d'infrastructures adéquates, et les ressources allouées au secteur de l'éducation sont parfois également très réduites. Nous avons également le problème de la qualité de l'enseignement et le problème de l'accessibilité, de l'inclusivité de cette éducation-là. Mais, au-delà de tout ça, c'est que le gouvernement togolais a pris beaucoup d'initiatives, mais en oeuvre aujourd'hui, beaucoup d'initiatives, pour essayer de remédier à toutes ces difficultés-là qui sont sur le terrain, notamment en améliorant l'accessibilité à l'éducation, en augmentant donc les infrastructures scolaires et les différents équipements, et aussi en améliorant la qualité de l'enseignement à travers les différentes formations et les formations systématiques des enseignants avant leur déploiement sur le terrain. Nous sommes en train de parler de l'éducation accessible à tous, quel que soit le point ou bien le lieu d'habitation de la personne, quel que soit son genre, quel que soit peut-être son âge, quels sont les différents défis ou bien les enjeux globaux de cette éducation ? Pourquoi faut-il éduquer quelqu'un, pour commencer d'abord ? Pourquoi faut-il éduquer quelqu'un ? Vous êtes d'accord avec moi que l'éducation, c'est ce qu'on appelle la socialisation des individus. Et la socialisation des individus voudrait dire l'acquisition et l'assimilation des connaissances. Et cela aussi passe par ce que nous appelons la sensibilisation culturelle. Et donc, la sensibilisation, je voulais dire, culturelle, est besoin de s'éduquer. Aujourd'hui, nous parlons d'éducation et de la paix durable. Nous avons besoin d'être éduqués pour être sûrs que nous sommes en train d'aller vers les bonnes voies et que nous pouvons aider à préserver la paix dans les communautés et la cohésion sociale dans les communautés. Souvent, quand on parle d'éducation, on pense diplôme, on pense travail. Que vient chercher la paix durable là-dedans ? Merci. En réalité, vous savez, la fourniture d'un service d'éducation, tel un bâtiment scolaire, beaucoup d'autres choses, peuvent, ou bien peu, cette fourniture-là, elle peut réduire les risques de conflit. Quand la communauté bénéficiaire, par exemple, se rend compte qu'elle est prise en compte dans les stratégies de développement, dès que vous offrez un bâtiment scolaire, la communauté se dit, voilà, nous faisons partie des priorités, vraiment. On nous compte parmi, donc, au niveau de l'État, au niveau, donc, de notre communauté ou de notre pays. De la même manière, dès que vous offrez l'éducation ou la formation professionnelle à des individus, vous comprenez, cela leur permet, donc, de... cela leur évite de se tourner, de se retourner vers les conflits. Quand vous allez dans les zones où il y a des conflits aujourd'hui, des gens ont besoin de formation professionnelle pour pouvoir, donc, faire de petites affaires, créer de petites entreprises, de petites... et, donc, avoir des revenus, cela apaise les esprits. Une autre réalité, c'est que l'éducation permet de donner... Quand elle est inclusive, accessible à tous et abordable, je veux dire, à toutes les couches sociales, Donc, elle permet, en ce moment-là, de limiter les... comment on appelle... les obstacles, les inégalités qui ont été créées, les exclusions qui ont été créées. À partir de ce moment-là, la communauté qui bénéficie, donc, d'une éducation se retrouve, donc, qui, auparavant, était marginalisée ou oubliée. À partir du moment où elle reçoit cette éducation, on est en train de créer une certaine justice sociale. Donc, ça peut contribuer durablement, sensiblement à une paix durable. Alors, aujourd'hui, nos États sont confrontés à un défi que nous connaissons tous, le terrorisme, l'extrémisme violent. En quoi l'éducation peut-elle aider à résoudre ce problème ? Oui, je le disais tantôt. Beaucoup de communautés diront, par exemple, chez nous, nous n'avons jamais de bâtiment scolaire. Nous n'avons... on ne pense pas à nous. Nous sommes oubliés de notre zone où nous sommes. Les autorités nous ont oubliés. C'est le langage qu'on peut avoir par ici, par là. Et dès qu'on commence par réaliser des infrastructures, que ce soit scolaire, socio-éducative, communautaire, autre chose, ça permet donc de ramener les gens. Les gens trouvent que les inégalités ou les injustices sont en train d'être réparées. Ça permet de garder, d'éviter les gens de rentrer dans ces sillages-là de conflits. Mieux, ils sont pris en compte. Moi, ils se donnent peut-être aux recruteurs des terroristes ? Non, je ne pense pas. Habituellement, c'est quand les gens se sentent très à l'aise que ça leur permet. Ils évitent quand même d'aller vers là. Je pense que c'est ça, la logique. Alors, aujourd'hui, l'éducation inclusive parle non seulement des handicapés, mais aussi de jeunes filles, d'handicapés, de jeunes filles, de façon générale. À quoi bon éduquer une jeune fille ? Parce que généralement, il y a cette phrase qui revient, une fille à l'école, ça n'aboutit à rien. Merci. C'est vrai. Il y a cette phrase qui dit, une fille à l'école, ça n'aboutit à rien. Mais il y a une autre qui dit qu'éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous comprenez qu'il est important également d'aller vers l'éducation de la jeune féminine pour éviter les disparités qu'il y a eu. Ça aussi, ça contribue donc à garantir une paix durable. À partir du moment où les besoins spécifiques de tous les individus, hommes ou femmes, sont pris en compte. Et sont pris en compte de manière efficace et efficiente. Ça permet également de garantir une certaine cohésion sociale, une certaine paix durable. Et à quoi seront utiles ceux qui présentent des handicaps dans le système éducatif ? À quoi bon les éduquer ? Puisqu'au final, des fois, on se dit que c'est des gens qui ne vont en retour rien ou bien apporter pas grand-chose à la société. Et donc, ils sont négligés. Mais qu'est-ce qui fait que vous voudriez souvent les prendre en compte ? Merci. En réalité, les enfants déficients, je voudrais plutôt qu'on parle de déficience. Les enfants déficients, ceux qui présentent des déficiences, c'est à partir du moment où rien n'est fait du tout qu'ils deviennent en fait des enfants handicapés. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples de personnes déficientes au Togo qui sont aujourd'hui docteurs, qui parlent même mieux le français que nous parlons, qui maîtrisent même mieux l'usage d'éthique et autres éléments, qui ont des connaissances très, très, très avancées dans plusieurs domaines. Et donc, vous comprenez par là que ces personnes-là ont eu cette opportunité-là d'être éduquées, d'être prises en charge. Ils ont eu une certaine attention de la part de leurs parents. Et ces exemples, ces modèles sont là. À partir du moment où nous avons ces modèles, ça veut dire qu'il est important aujourd'hui, nous avons les ressources, les moyens nécessaires de prouver qu'il est important d'éduquer les personnes déficientes, quel que soit le type de déficience. L'essentiel, c'est d'y mettre la volonté et les moyens nécessaires. On va y arriver. Adi Inari, vous êtes coordonnateur de projet éducation inclusive dans le Maud et le Bassar. En quoi consistez réellement, vous, vos activités dans cette préfecture ? Oui, merci. Nos activités, je vais les résumer pratiquement en quatre petits groupes. Nous avons un premier lot où c'est des activités que nous menons spécifiquement pour améliorer le visage que l'on a sur l'enfant déficient, qu'il soit fille ou garçon, surtout les filles. Donc, nous travaillons sur ce qu'on appelle le handicap. Des sensibilisations sont faites. Nous avons des relais communautaires au-delà des organisations de mise en œuvre qui sont là sur le terrain. Nous avons des relais communautaires qui nous appuient dans les sensibilisations, les forats communautaires, les dialogues intergénérationnels autour du handicap ou de la déficience pour que les gens comprennent les vraies causes des déficiences que nos enfants ont. Et cela permet donc de changer un peu la position, je veux dire le regard que l'on a sur les enfants déficients. Et au-delà de ces sensibilisations que nous faisons, nous faisons la prise en charge des enfants déficients, surtout physiques, avec l'appui des différents services régionaux d'appareil orthopédique, des centres régionaux d'appareil orthopédique. qui nous appuient en consultation et en équipement matériel de mobilité de base. Et un peu la sensibilisation des pères, des enfants, ensemble, dans les petits clubs, pour qu'ils puissent avoir un comportement assez décent envers leurs frais. Pour qu'ils ne soient pas discriminés, peut-être mis de côté. Les discriminations, toutes ces formes, ces comportements qui porteraient à croire que le handicap est une fatalité. Non. Le second volet, c'est le travail que nous faisons dans les écoles. D'abord, nous aidons donc à améliorer les infrastructures adéquates, assez accessibles pour toutes les personnes, avec les constructions de bâtiments, la mise à disposition des forages et des latrines scolaires, l'équipement des salles de classe avec les mobiliers et autres. Nous aidons aussi à la formation. Nous soutenons la formation des enseignants en éducation inclusive, en langue des signes et en braille pour les enseignants, surtout qui ont dans leur classe des enfants déficients. Et nous appuyons également la mise en œuvre de... Nous appuyons la mise en œuvre de l'approche d'enseignants itinérants qui consiste à avoir... mettre en place des enseignants itinérants qui appuient les classes inclusives tout au long de l'année. Nous mettons à disposition de ces enseignants les moyens de déplacement pour leur permettre de faire ce suivi-là. Ça, c'est un second volet. Le troisième volet, c'est le volet un peu que nous appelons « influencing » au niveau des plans internationaux. C'est-à-dire que nous travaillons avec les organisations de la société civile. Nous travaillons également avec l'État pour voir dans quelle mesure tout ce qui est cadre légal, tout ce qui est accompagnement de cette approche d'éducation inclusive, si des éléments peuvent être donnés, si des opportunités peuvent être données pour améliorer le cadre légal et autres éléments. Nous nous retrouvons également dans le groupe thématique dans le groupe thématique éducation inclusive au niveau national. Et nous célébrons les journées internationales des personnes handicapées. Et le dernier volet, c'est le volet où nous travaillons spécialement avec les leaders communautaires, les personnes qui ont des... comment on appelle ? des opumes, les garants des droits ou du moins c'est les détenteurs des justices et coutumes dans les communautés. parce que ce travail-là, s'il n'est pas fait sur les normes et les différentes croyances qui sont là, nous ne pourrons pas nous en sortir. Tout ce qui est émission radio, tout ce qui est sensibilisation et formation des acteurs au niveau communautaire, nous le faisons un peu en quatre petits groupes les activités que nous réalisons sur ce projet. Quatre petits ou grands groupes ? En tout cas, il faut voir le budget pour comprendre que c'est quatre grands groupes parce que le premier projet de promotion de l'éducation inclusive dans la péfature de Moué-Bassa est à hauteur d'un milliard 300 millions de francs CFA. Et le second projet pour une seule communauté est l'éducation inclusive et de qualité à Tagal, qui est une communauté très reculée de la péfature de Bassa, où nous avons environ 111 millions de francs CFA. C'est énorme quand même pour le dire ainsi. Il faut être assez modeste. Alors, c'est coûteux, mais ça montre aussi l'importance que vous accordez, en tout cas à l'éducation, de toutes ces personnes-là. Il y a un aspect qui m'intéresse, c'est le cas des enseignants itinérants. Comment cela se fait-il ? Merci. L'enseignant itinérant, c'est un enseignant de l'État, un enseignant de l'État, mais qui a été déchargé de cette classe et qui a pu, qui est formé, et qui a reçu une formation assez approfondie en matière d'éducation inclusive. Et chaque enseignant est spécialisé, soit en langue des signes ou en braille. Et la déficience intellectuelle vient en complément. Et donc, ces enseignants-là appuient les classes inclusives, les classes dans lesquelles nous avons des enfants déficients. Donc, vous êtes enseignant itinérant en langue des signes, ou bien vous êtes enseignant itinérant en braille, vous appuyez dans votre zone, les classes dans lesquelles nous avons des enfants déficients auditifs ou déficients visuels, selon les cas. L'enseignant est formé, et vous venez en appui conseil pour essayer de suivre un peu l'enfant et lui permettre d'avoir les mêmes chances d'éducation que les autres enfants qui ne sont pas déficients. Et donc, il passe d'établissement en établissement pour encadrer ses enfants concernés. Et quel est l'impact de ces actions sur les communautés ? Oui. En fait, quand vous voyez un peu ce qui est fait par rapport à l'approche enseignant itinérant, vous allez comprendre que les communautés comprennent en réalité que c'est très important aujourd'hui, les communautés dans lesquelles nous travaillons comprennent que c'est très important d'amener les enfants à l'école, même les enfants déficients. Parce qu'à partir du moment où les enseignants itinérants commencent leur travail sur le terrain, les enfants déficients ne manquent plus les classes. Puisqu'ils savent que s'ils manquent les classes, l'enseignant itinérant, dès qu'il arrive, il passera à la maison pour voir qu'est-ce qui se passe. Les parents se sentent ainsi encouragés à systématiquement s'assurer que l'enfant est à l'école. Sinon, l'enseignant itinérant passera. Et on n'aura pas de raison à lui donner dès qu'il n'y en a pas vraiment. Donc, vous comprenez, ça permet vraiment que nos enfants soient à l'école et qu'ils puissent suivre et apprendre. Il faut rappeler aussi qu'il y a un appui et un accompagnement qui est donné même aux enfants dans leur domicile dès qu'il faut rattraper un certain nombre de choses. Et comment vous arrivez à faire tout cela ? Quels sont vos partenaires ? Vous avez des partenaires au niveau national, au niveau international. Comment arrivez-vous à financer tous ces projets ? Puisque vous avez donné des montants tout à l'heure, ce n'est pas quand même petit. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que le projet Promotion de l'éducation inclusive dans les PFT de Moebasa est financé par le gouvernement japonais et à hauteur de 89% et plan international à hauteur de 11%. Donc, juste pour dire que nous avons beaucoup de partenaires, en tout cas. Le plan international a des partenaires auprès de qui mobilisent les ressources pour les différents projets. et donc, c'est le gouvernement japonais qui nous a permis donc de réaliser, d'être aujourd'hui en train de réaliser. Nous sommes à deux ans de la mise en œuvre, du démarrage et à un an de la fin de ce premier projet. C'est grâce au gouvernement japonais. Donc, il y a beaucoup d'autres partenaires qui appuient les différents projets de plan que je ne vais pas prendre le temps de citer ici. Mais au niveau national, nous saluons la bonne collaboration avec le département de l'éducation et ces différents services déconcentrés dans les régions et au niveau des inspections avec qui nous travaillons en parfaite harmonie. Et également, nous pouvons donc parler de la collaboration avec les d'autres organisations de la société civile et sur ces différents projets de promotion de l'éducation inclusive dans Moé-Bassar et à Tadjal. Les partenaires au niveau de la région centrale, c'est l'ONG PASDI Afrique et au niveau de la région de la CARA, c'est l'ONG AFAC. Ok. Vous parliez tout à l'heure de vos actions, vous parliez des infrastructures qui doivent être adaptées aux situations des apprenants et vous, vous en offrez par moment. Vous avez offert tout récemment neuf bâtiments scolaires dans neuf milieux ruraux, en tout cas, dans cette région du Togo. Parlez-nous un peu et dites-nous quelle est l'idée derrière. Oui, en réalité, nous avons offert pour la première année deux bâtiments scolaires, pour cette deuxième année également deux bâtiments scolaires. Et c'est vrai que pour la troisième année, nous avons encore au total quatre bâtiments scolaires à livrer. Et la troisième année, pour nous, au niveau du projet, démarre au 1er mars. Donc nous allons rentrer dans cette phase de la deuxième année globale. Ça va faire huit bâtiments scolaires à construire sur le projet. Et derrière, cet élément, c'est que vous êtes d'accord avec moi, quand on parle de manque d'infrastructures adéquates, c'est qu'il y en a dans certaines communautés, surtout les communautés rurales. Et donc nous faisons tout un travail autour avec les services déconcentrés de l'État sur place pour avoir les besoins réels et les établissements où il faut des infrastructures. Et nous le faisons. Nous le faisons dans le but de décharger un peu les parents parce que vous voyez, dans certaines communautés, à la rentrée, on est obligé de prendre une semaine ou deux semaines, chercher des matériaux locaux et concevoir des appartements avant que les cours ne puissent démarrer effectivement. Il faut quand même essayer de pallier à ces éléments-là. Offrir un environnement sécurisé et d'apprentissage à nos enfants pour qu'on puisse nous assurer qu'à la fin de l'année, nous avons des résultats assez probants, assez intéressants, des taux de réussite assez forts pour le bien de nos enfants. Alors, quelles sont vos relations avec les autorités culturelles ou traditionnelles, locales ? Vous parliez tout à l'heure de ces relations que vous devez avoir avec eux. Est-ce que c'est facile ? Parce que souvent, pour les enfants présentant des déficiences, comme vous le dites, il y a des conceptions qui ne sont pas peut-être dans votre logique. qu'on va penser peut-être que c'est dû aux esprits et que l'enfant peut-être a un mauvais esprit. Et quand vous dites, par exemple, qu'on instruite cet enfant qu'on l'amène à l'école avec ses autres camarades, est-ce que cela ne crée pas une certaine opposition des autorités ? Les autorités en elles-mêmes... Merci, M. Guillaume. Les autorités en elles-mêmes n'ont aucun problème. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Tout le monde comprend le bien fondé ou bien les vraies causes des déficiences que nous avons. Tout le monde comprend. Mais la sensibilisation continue. Il faut le rappeler comme ça. Tout le monde a compris la sensibilisation continue. Et donc, ils ne s'opposent pas souvent. Les leaders même ne sont pas très opposés. Ça, il faut être honnête. Mais voilà, c'est déjà resté dans les mentalités à ce niveau-là. Il faut continuer par faire un travail. C'est un leader communautaire. Il y a des alliés. On a plein d'alliés, des leaders religieux même qui, lors de leur prêche ou lors de leur sensibilisation avec leur communauté, parlent des bienfaits de nos projets. Non seulement les projets sur les handicaps, même sur les gens et beaucoup d'autres, la santé sexuelle et de reproduction, toutes les thématiques sur lesquelles on travaille. Nous avons une bonne collaboration avec les leaders religieux. Mais je veux dire qu'il reste encore beaucoup de travail parce que les gens avaient déjà eu une certaine mentalité. Il va falloir... Ça ne va pas être facile. La transformation des mentalités va prendre un peu de temps. Et donc, nous sommes sûrs quand même des résultats à moyen, long terme. À vos écouteurs, on a l'impression que le projet marche bien. N'y a-t-il quand même pas des défis auxquels vous êtes confrontés ? Oui, il y a des défis. Quels sont ces défis ? Ces défis sont... Nous, souvent, nous le disons, c'est des défis un peu mineurs parce que nous devons tout faire pour les surmonter. C'est ça, la gestion de projet. Il faut anticiper sur un certain nombre de choses. Vous voyez un peu quand vous prenez une infrastructure que vous devez réaliser dans une zone vraiment difficile d'accès et que vous voyez un peu la séquence de l'année du projet qui commence en mars et qui finit en février. Dès que les processus de passation de marché, parfois qui prennent du temps pour des raisons de vérification, ici, ici, ça, dès que vous finissez, vous rentrez, vous démarrez le projet et les plus commencent. Les voies ne peuvent plus... On ne peut plus accéder à ces zones-là. Vous comprenez un peu que c'est beaucoup de choses. Et pourtant, avec le bailleur qui finance ce projet-là... Il tient compte de son calendrier. Il tient compte de son calendrier. Vous devez libérer toutes ces activités, ces résultats-là dans un délai donné avant le 28 février. Vous comprenez que parfois, il faut courir, il faut s'assurer de tout. C'est de manière globale les défis que nous avons à part parfois les chevauchements de calendrier avec les autres acteurs. Vous attendez la collaboration de tel pendant ce temps. Il est en train d'aller vers là. Et lui aussi, c'est son setage régalienne. Voilà quelques défis, mais nous travaillons toujours à les surmonter. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas très, très, très rose, mais il faut y faire. C'est ça même la gestion des projets. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels vous êtes confrontés ? Au niveau des communautés, comme je l'ai dit, c'est la bonne collaboration avec tous les acteurs et toutes les autorités également. Nous, nous collaborons très bien, mais il faut que c'est toujours ce qui nous reste et qu'au niveau des plans, parfois, nous ne voulons pas considérer, et ça comme défi, c'est la transformation des normes et croyances de gens en lien avec le handicap. Puisque nous connaissons le problème, c'est pourquoi il ne faut pas toujours considérer ça comme défi. Nous devons continuer par travail. Emmanuel Adi-Naré, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Que faut-il retenir de façon générale par rapport à vos projets que vous menez à plein international Togo, dans le Mour et dans les Bassars, dans le cadre de l'éducation inclusive ? Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que les projets que nous mettons en œuvre de manière globale à plein international, nous les mettons en œuvre pour le bien de nos enfants. Les enfants les plus défavorisés et les plus vulnérables, surtout les filles. Et nous encourageons tout le monde à nous soutenir, tous les parents à nous soutenir. Les portes de plan international sont toujours ouvertes dans tous les bureaux, dans toutes les régions. Il suffit, si nous avons des questions, c'est de les poser tout de suite et de comprendre et pouvoir nous soutenir dans tout ce que nous faisons. C'est possible de nous appuyer. Nous mobilisons aussi des ressources au niveau local. Si nous avons au niveau local des structures qui veulent également nous aider dans la mise en œuvre de nos programmes et projets pour l'international disposés à en recevoir. Pourquoi pas la LCF et la New World TV. Si New World TV peut financer un de nos projets à hauteur de qui sait, 1,5 milliards, ça va nous aider à réaliser beaucoup. Les besoins, les défis sont encore là et énormes. Vous soutenir ça financièrement ou bien pas l'aspect financier ? Il y a d'autres formes de soutien ? Il y a d'autres formes pour pouvoir nous permettre de communiquer sur certains points également. C'est très important. Chacun ne peut apporter que ce qu'il a. En termes de communication avec les masses, ça va aussi nous aider. Merci. Merci beaucoup à vous Adi et Emmanuel Narey. Vous êtes coordonnateur de projet Éducation inclusive dans le Maud et le Bassar à plein international. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada